Merci au Café Livre de nous recevoir. Nous fêtons ce soir la naissance des éditions franco-slovennes et compagnie. Nous allons commencer tout de suite avec le poète Thomas Chalamoun, ici présent, que je remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. C'est quelqu'un qui est très demandé et qui voyage beaucoup. On a eu un peu de peine à l'avoir, mais il est là. Merci beaucoup d'être là. Thomas Chalamoun, certains d'entre vous le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que c'est la figure de proue de la littérature slovenne. Mais pas seulement, puisqu'il a été abondamment traduit dans le monde entier. 81 livres, traduit en 21 langues. Actuellement, il est beaucoup traduit en Chine. Pourquoi Thomas Chalamoun ? Alors, je dois dire que moi, j'ai été confrontée à Thomas Chalamoun d'abord en tant que traductrice. Ça n'a pas toujours été très facile. Et si je dois raconter une petite anecdote, parfois, j'ai eu un peu du mal à comprendre, c'est vrai, ce qu'il écrivait. Donc, je l'ai appelée, car elle est très accessible et très ouverte. Et on peut travailler vraiment de façon très constructive avec Thomas. Pour lui demander, qu'est-ce qu'il a exactement voulu dire ? Comment dois-je traduire ça ? Il me dit, je ne sais pas. Donc, ça ne m'a pas beaucoup aidée. Il m'a dit, fais comme ça vient. En Europe centrale En Europe centrale, quand on traverse une pelouse, on voit des alpages, des cabanes dans la montagne, et la lumière se réfracter. Les biches, durant les longues journées pluvieuses, mangent dans vos mains, au bord des chemins en macadam. Les prêtres, les bûches et les œillets, les émigrants, antres, les enfants, avec de lourds sacs à dos, jettent des pépins de pommes par la fenêtre du train. En Europe centrale, les gens sont attachés avec du fil de fer. Oût est toujours passé. Tu sens encore ta colère pour les danseurs. Le lac du Saul, blède. Tu es comme une assiette, bolinas, d'un verre toxique, sacramento, plein d'huile, yosémite, vapeurs étouffantes. Qu'en pousse le bambou. Qu'en pousse le bambou jusqu'à si papouni. Qu'en pousse tout anneau jusqu'à si papouni. De la porte. Le 11 novembre 1954 Le 11 novembre 1954, à 10 heures du soir, je me dirigeais vers la maison, rentrant de la salle de gymnastique partisan. Je vais sur moi un manteau de tweed, sous mon manteau de tweed, en survêtement bleu-violet. Entre la loggia, le cinéma en onde m'a arrêté qui semblait légèrement fivre. Il a dit qu'il arrivait de gêne. Il m'a sauté dessus. De la main m'a couvert la bouche et m'a attiré sous une porche, sous un porche, où se trouve aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Il est d'abord, il s'est d'abord mis à manger, mon souhaiter. La laine s'est transformée en une seconde en des flocons de neige qui ont voltigé en temps en l'air puis sont tombés à terre. Il rendait un son lumineux comme le cristal. Il semblait plutôt fait de bois que de neige. Plus loin sont les porches, on aurait dit du carton. Quand la masse sur le sol atteint 30 centimètres environ, il attrapait dans sa main la masse solidifiée en un miroir. Au centre du miroir est apparu un cadre carré, doré. Au milieu du cadre, il faisait très clair. Une étoile s'est mise à tourner. J'étais imprégné de sifflements, d'ultrasons quand a surgi l'autoportrait de Dürer à 18 ans. Dürer était vivant. Il bougeait des doigts qui n'étaient pas sur l'autoportrait. Ils étaient comme une bande isolée du miroir qui y serait reliée. J'ai commencé à trembler de froid. Entre temps, l'homme de Gênes avait mangé mon souhaitaire et mon manteau. Soudain, il a été fatigué et s'est ennuyé et s'est peu peu affaissé. Je me suis lassée de toi, inceste. Je me suis lassée de toi, inceste. Langue, je veux le soleil, le murmure tranquille des gens, que les liens du monde soient ce qu'ils sont. Je suis un amoureux, pas un soldat. Que les intincelles dans les yeux des animaux soient heureuses, les pierres près des arbres, les coquillages près des dunes. Que les navires vogues le long des récifs restent intouchables, innocents. Que le printemps soit riche, les ombres des montagnes douces, les mots simples, que soit tendre le pain chaud, que les ruines soient recouvertes de verdure, des pensées, des voyageurs. Je monte à cheval, je dors sous de vieux chênes. Il n'y a pas d'inceste dans le vol des oiseaux, ni d'ironie dans le campo santo. Il y a dans la mer l'éclat des lumières, dans les lions la punition du péché, l'attente. Zajček v Hakenjo, Zajček, ki bereš Biblijo, Zakaj tvoja mati bere Biblijo? Zakaj živiš v smeteh, Zajček? Kje si dobil ta zrcala? Zajček, zakaj se otroci na cesti boksajo? Zajček, odkud dobijo otroci na cesti boksarske rukavice? Zajček, zakaj so tvoje za calo visoka 2 metra, široka pa samo 10 centimetrov? Zakaj n'imaš stola, Zajček? Zakaj n'imaš emize? Kje se umivar, Zajček? Kje imaš vodo? Hej, Vahakenjo! Zajček me objev in spi. J'ai appris un premier mot en slovence, Zajček, c'est le lapin. Voilà. Peti lapin. Tout arrive, Peti lapin. Ah. Peti lapin, Vahakenjo. Peti lapin. Toi qui lis la Bible, Pourquoi ta mère lit-t-elle la Bible? Pourquoi vis-tu dans les ordures, Peti lapin? Où as-tu obtenu ces miroirs? Peti lapin, Pourquoi les enfants dans la rue se boxent-t-ils? Peti lapin, D'où les enfants dans la rue sortent-ils des gants de boxe? Peti lapin, Pourquoi tes miroirs sont-ils hauts de 2 mètres et larges seulement de 10 centimètres? Pourquoi n'as-tu pas de chaise, petit lapin? Pourquoi n'as-tu pas de table? Où te laves-tu, petit lapin? Où est-on-nous? Eh, Quarakenjo. Le petit lapin, Maïtrin, Et il dort.